Nous amorçons la toute dernière partie de cette émission, émission qui reçoit aujourd'hui le Premier ministre du Togo, M. Komi, c'est l'homme Kwasu. Merci d'être toujours en notre compagnie. Merci. Et toujours avec nous, Graziela Chakonté et Richard Togué. Merci beaucoup. On va embrayer sur les questions économiques avec Graziela Chakonté. M. le Premier ministre, avec un taux de croissance de 5%, le Togo fait partie aujourd'hui des bons élèves, en ce qui concerne notamment l'amélioration du climat des affaires, mais également la réduction de la dette domestique. et la réalisation des infrastructures. Mais tous ces indicateurs positifs, les populations disent ne pas les ressentir dans leur quotidien. Que leur répondez-vous ? Merci d'avoir reconnu qu'il y a des efforts qui se font avec des résultats tangibles et qu'on peut mesurer au travers des indicateurs. Vous avez évoqué certains de ces indicateurs. Le taux de croissance économique pour cette année, l'année en cours, ce taux est de 5,1%. Et notre objectif, dans le cadre du Plan national du développement 2018-2022, est de pouvoir porter ce taux à 7,6% à l'horizon 2022. Et dans le même temps, créer 500 000 emplois décents d'ici 2022. Alors, nous avons aussi entamé plusieurs réformes pour assainir le cadre macroéconomique, améliorer, je dirais... Le climat des affaires. Le climat des affaires, mais également les dépenses publiques. Et donc, le souhait du président de la République et du gouvernement, c'est de pouvoir créer toutes les conditions pour que les populations sentent davantage les fruits. C'est pour ça que votre question m'amène à vous parler du Plan national de développement. Mais avant que vous nous parliez du Plan national de développement, je voudrais quand même rester un peu sur les indicateurs positifs que vous affichez, comme d'autres pays aussi. Mais depuis un moment, on a constaté que nos États font la course au taux de croissance. Tous les États veulent avoir des taux de croissance positifs, même à deux chiffres. Mais curieusement, je ne vois pas les populations clamer une amélioration de leur quotidien. On a quand même l'impression que le taux de croissance, c'est une affaire des décideurs, des dirigeants politiques. Mais ça ne fait pas l'affaire des populations. Lorsque la volonté du président de la République et du gouvernement est de tout mettre en œuvre pour rapprocher l'école auprès des apprenants. Ce qui suppose qu'il faut construire des écoles, les équiper, recruter des enseignants à payer et qu'on met à la disposition. N'est-ce pas une redistribution ? Lorsqu'on équipe mieux le plateau technique dans les hôpitaux, n'est-ce pas une redistribution pour que nos populations aient accès à des soins de qualité et à moindre coût ? Lorsqu'on offre, par exemple, l'électricité, quand je dis on offre l'accès à l'électricité, vous savez qu'aujourd'hui, l'électricité, c'est la colonne vétérale de l'économie. Donc, l'accès à l'électricité, c'est la condition sine qua non, si vous voulez, accroître l'économie, mais aussi le bien-être social. Aujourd'hui, le Togo, dans ce domaine de l'accès à l'électricité, nous avons atteint un taux de 45%. En moyenne, le taux en moyenne est de 45%. En milieu rural comme en milieu européen. Oui, parce qu'aujourd'hui, à Lomé, le taux dépasse 90%. Par contre, à l'intérieur du pays et surtout en zone rurale, dans certaines localités, nous sommes encore à peu près peut-être à 10%. Et comme on le dit, toute moyenne cache des disparités. Mais la moyenne nationale aujourd'hui est de 45%. Taux d'accès. Et nous avons élaboré une stratégie d'électrification qui est structurée en trois phases. La première va de 2018 à 2020. Au cours de laquelle, au cours de cette période, nous devons porter le taux d'accès à 50%. Et de 2020 à 2025, le taux d'accès à l'énergie doit atteindre 75%. Et de 2025 à 2030, ce taux doit être porté à 100%. Comme le veut l'agenda 2030 des Nations Unies dans le cadre des ODD. Alors, lorsqu'on améliore l'accès à l'électricité, n'est-ce pas une redistribution ? Sur cette question toujours, depuis 2017, le président de la République a innové un programme que nous appelons en langue locale CISO. Ce ne sont pas les CISO, mais CISO, ce qui veut dire allume. Vous ne pouvez allumer que lorsqu'il y a un interrupteur. Alors, le programme CISO a donné aujourd'hui à près de 17 000 ménages l'accès à des kits solaires individuels. Individuels. Alors, c'est vite fait lorsque certaines personnes disent on ne sent pas. Si nous prenons... C'est une question légitime, non ? Oui, c'est légitime parce que l'homme, l'être humain est un animal insatiable. Partout, l'homme est un être insatiable. Peut-être animal, ça peut gêner, mais c'est un être insatiable. Mais je dis qu'il y a toujours des défis. Sur ça, nous sommes d'accord avec la question et c'est pour cette raison que sous le leadership du président de la République, son excellent M. Faure et son Zinan Yaxingbe, le gouvernement travaille d'arrache-pied pour apporter davantage du mieux-être à nos populations. Et c'est dans ce cas aussi que vous avez lancé le PND, Richard. Une question suivante. Et à propos PND, M. le Premier ministre, vous avez énuméré quelques points saignants de ce plan national de développement. Vous l'avez dit, 500 000 emplois d'ici 2022, amélioration de l'accès à l'électricité avec diversification des sources d'énergie puisque vous avez parlé du solaire, vous avez parlé également de l'augmentation des infrastructures pour construire les écoles plus près des populations. vous avez également les hôpitaux, vous avez également évoqué l'accès aux soins de santé. Mais, M. le Premier ministre, ce plan national est doté d'une enveloppe de 4 622 milliards de francs. CFA, c'est ce que vous entendez comme mobilisation financière. Est-ce que vous apportez aux Togolais qui vous écoutent en ce moment, M. le Premier ministre, le gage que ce financement sera atteint quand on sait qu'en dépit des efforts, le taux d'endettement du Togo reste encore supérieur à 70% du PIB ? Non, je dois vous corriger. Le taux d'endettement aujourd'hui est de 69,2%. Nous le disons 69,2% contrairement à 77% que nous étions en 2016. il y a beaucoup d'efforts qui sont en cours comme je l'ai dit tantôt pour assainir le cadre macroéconomique. Et puis pour le taux d'endettement du Togo, ce n'était pas par une mauvaise gouvernance. Nous, nous sommes endettés à l'époque pour pouvoir implanter des infrastructures indispensables pour le développement de ce pays. Des projets structurants. Aujourd'hui, vous pouvez aller au niveau... J'espère que vous me donnerez l'opportunité de vous parler du plan national de développement. On y est même. Oui, puisqu'il me parle du coup sans savoir quels sont les axes de ce plan. De ce plan. Bon, avant de répondre au coup, je voudrais vous dire un peu ce que c'est que ce plan. En une minute, s'il vous plaît. en une minute, le plan national de développement élaboré pour la période 2018-2022 est un travail de fourmi fait par le Togo sous la houlette du chef de l'État. Je vous dirais tout simplement que la communauté internationale par le passé avait élaboré une stratégie qu'on a appelée les OMD. Les OMD qui devaient amener tous les pays à connaître l'épanouissement à l'horizon 2015. Mais lorsqu'on a fait l'évaluation à mi-parcours, il a été constaté que les résultats sont mitigés. C'est pour ça que la communauté internationale a changé de paradigme pour aller vers les objectifs de développement durable, les ODD. et pour le faire, les 17 objectifs de développement durable, le Togo et Belize sont deux pays au monde que la communauté internationale a choisi pour expérimenter l'intégration des 17 ODD dans les plans nationaux. Donc, nous sommes un pays pionnier en la matière. Et donc, le président de la République, je le cite souvent parce qu'il faut donner à César ce qui est à César. Lui-même, devant le gouvernement, nous avons fait un travail de fourmis. Comment ? Dans un processus inclusif. Nous sommes partis avec la société civile, le secteur privé, les partenaires en développement, le secteur public, c'est-à-dire l'administration, pour pouvoir identifier les potentialités, les atouts du Togo et les défis. C'est par rapport à ce travail inclusif que nous avons finalement élaboré un plan qui a trois axes. Le premier, faire du Togo un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. le port autonome de Lomé. C'est le seul port aujourd'hui en eau profonde capable d'accueillir des navires de dernière génération. Donc, le port est devenu un port de transbordement. Nous avions parlé tout à l'heure du facteur paix et sécurité. Grâce à la paix et la sécurité, le port autonome de Lomé est aussi devenu un port de refuge. je vous invite à faire un tour vers la plage pour voir le nombre de bateaux sur la côte togolaise. Tous ne sont pas destinés à accoster ici, mais ils sont là pour profiter de la paix et de la sécurité. Donc, nous voulons capitaliser sur ces atouts pour faire de sorte que le transport maritime, puisque au monde, 90% du trafic mondial passe par la mer, 90%. Et si nous pouvons constituer un hub maritime dans la sous-région, c'est pour engranger des ressources qui seront redistribuées et pour que les populations sentent mieux par rapport à leurs préoccupations. Le deuxième axe de notre plan, c'est de pouvoir développer des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive. À ce jour, l'agriculture togolaise bénéficie seulement d'environ 0,3% d'accompagnement des banques classiques. Mais, cette agriculture pèse 32% dans le PIB, dans le PIB réel. nous avons élaboré un mécanisme appelé le MIFA, le mécanisme incitatif de financement agricole pour pouvoir minimiser les risques, n'oubliez pas les risques liés au changement climatique et autres, pour que le secteur privé s'intéresse davantage à ce secteur agricole. M. le Premier ministre, à vous écouter, on a envie de venir s'installer à l'OMEI en même temps, mais avant que tout cela ne soit réalité, il va falloir quand même qu'on puisse investir. Et pour investir dans le plan, il est prévu que ce soit 5% devraient provenir du secteur privé. Où en est la mobilisation ? La mobilisation, je vous donne un exemple palpable. Du 13 au 14 juin dernier, le Togo a organisé le premier forum économique Togo Union Européenne. Et pendant deux jours, des Togolais et Togolaises, notamment les PME, les PMI, ont soumis à des partenaires venus de l'extérieur, notamment de l'espace européen, puisque les gens sont venus d'ailleurs aussi, qu'ils ne soient pas de l'Europe. Pendant deux jours, les gens ont soumis à peu près 400 projets structurants. Et sur les 400, 140 ont été retenus. Et sur les 140 retenus, c'est avec une enveloppe de 850 milliards de francs CFA. En deux jours, en deux jours, je ne sais pas si vous étiez à l'Omé à l'époque. Nous étions à l'Omé, mais cela reste des promesses. C'est des promesses. des intentions. Et sous d'autres cieux, on a vu de bien meilleures promesses même. Mais cela n'a pas été suivi. Non, ici, vous avez parlé d'intentions qui ne risquent rien à rien. Vous le savez aussi. Donc, nous avons osé, nous avons osé, il y a eu des promesses de financement et nous pensons qu'avec la création de la Chambre de commerce de l'Europe à l'Omé, il y a des mécanismes pour faire un suivi et que ces intentions-là deviennent des réalités. Monsieur le Premier ministre, on va parler du dialogue social maintenant et ce sera avec Richard Thauvé. Effectivement, Monsieur le Premier ministre, le Togo semble trouver ses marques en termes de dialogue avec les partenaires sociaux. Vous avez parlé là des partenaires internationaux mais le dialogue existe désormais avec les partenaires sociaux. Les grèves récurrentes semblent désormais laisser place à une forme d'accalmie. Quelle est la recette du gouvernement togolais ? La recette, c'est le dialogue. C'est d'être à l'écoute. Le président de la République, lorsque il nous a fait cet honneur de nous nommer à ce poste de Premier ministre, l'une des premières recommandations, c'est de nous dire « Monsieur le Premier ministre et le gouvernement qui va être mis en place, vous devez être à l'écoute de nos concitoyens ». Et donc, nous avons fait de cette recommandation, je dirais, notre pierre angulaire. le gouvernement n'attend pas que les partenaires sociaux demandent à le rencontrer. Mais le gouvernement invite souvent les partenaires sociaux pour être à l'écoute. Dès lors qu'il y a cette confiance, pourquoi voulez-vous qu'il y ait encore grève ? Déjà le 4, enfin, disons, en avril de l'année dernière, nous avons mis en place un groupe de travail qui est composé des ministres, de tous les syndicats du secteur de la santé et de certains responsables de l'administration pour éplucher, pour travailler sur les questions qui préoccupent les partenaires sociaux de ce secteur. M. le Premier ministre, je suis quand même étonné de quelque chose. Quand on sait le nombre de crises, le nombre de grèves qu'il y a eu de par le passé, est-ce qu'un aveu que vous faites aujourd'hui que l'approche que vous aviez hier n'était pas la bonne ? Non, ce n'est pas un aveu que l'approche n'était pas la bonne. Vous savez, vous ne pouvez pas, quel que soit ce que vous faites, plaire à 100%. prenez les grands pays au monde. Je me réserve de donner des exemples. Est-ce qu'il n'y a pas de contestation malgré le niveau d'avancement dans ces pays ? Je dis, je ne donne pas d'exemples. Mais quand même, souvenez-vous, il y a eu des gilets jaunes ou bien ? Bon, vous m'avez amené à donner cet exemple. Bon, je dis que ce n'est pas parce que la recette n'était pas la bonne. Mais il y a toujours ceux qui cherchent quelque chose sur un terrain qu'ils n'arrivent pas à trouver peuvent muter cette recherche-là vers un autre terrain. Ça aussi, c'est des réalités dans nos pays. Et donc, moi, je vous ai dit tout simplement, nous sommes à l'écoute et nous travaillons avec nos partenaires sociaux. C'est pour ça que beaucoup d'indicateurs confirment aujourd'hui que le Togo est sur la bonne trajectoire. Le dernier classement du business qui a permis au Togo d'engranger 19 places. C'est tout à votre honneur, M. le Premier ministre. Oui, si vous voulez, je vais vous citer quelques-uns de ces indicateurs parce qu'en Afrique et surtout dans mon pays, on a trop l'habitude de faire la culture des réussites silencieuses. C'est-à-dire, tout ce qui est bien, non, 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 n'en parlez pas. Ce qui n'est pas encore fait, oui, zoomer, mettez le curseur là-dessus, je crois qu'il faut qu'on change aussi de paradigme quand c'est bon, il faut le dire. Quand ce n'est pas bon, on va avoir le courage aussi de le dire. On va régler les toutes dernières minutes de cette émission grâce à l'adaptation que le Togo devait faire par rapport aux nouvelles choses qui se mettent en place sur le continent. Effectivement, M. le Premier ministre, la zone de libre-échange incontinentale qui vise à dynamiser les échanges entre les pays africains est récemment entrée en vigueur lors du dernier sommet de l'Union africaine. Comment est-ce que le Togo compte tirer profit de cette zone ? Justement, le Togo compte tirer son épingle du jeu à travers le plan national de développement dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui comporte trois axes. Le troisième qui n'est que la redistribution des fruits sur le plan social, donc l'inclusion. Alors, laissez-moi vous dire que le Togo est pays fondateur de la CDAO. Si vous prenez ce petit exemple, je dis petit exemple par rapport à la zone de libre-échange qui englobe tout le continent. Donc, nous sommes toujours dans la dynamique de l'intégration. l'intégration des peuples pour élargir le marché, donner des opportunités aux Togolais qui pourraient aller au Bénin, des Béninois qui pourraient venir au Togo, des Ghanéens qui pourraient venir ainsi de suite. Donc, la zone de libre-échange, il faut s'y préparer pour pouvoir tirer son épingle du jeu. C'est pour ça le Togo avec le plan national de développement. Et lorsqu'on voit notre position géographique qui est très stratégique, si vous prenez le corridor côtier Abidjan Légos, arrivé au Togo, vous avez envie de vous reposer un peu lorsque vous quittez Légos en direction d'Abidjan. Donc, position stratégique. Lorsque vous prenez le corridor... Pourquoi on aurait eu envie de se reposer à l'Obé ? Pourquoi pas à Accra ou mieux ? Pourquoi pas à Cotonou ? Parce que le climat des affaires est attractif. Donc, nous devenons un pays très attractif. Nous mettons en place les infrastructures pour que, même sans l'avoir pensé au départ, que les investisseurs puissent trouver les meilleures conditions dans notre pays pour venir s'installer. Et, je parlais de la position géographique du Togo. Le corridor... Finissez là-dessus parce qu'on a... Le corridor nord-sud. Le corridor nord-sud. L'ouverture du Togo pour les pays de l'interlande du continent, c'est tel que nous puissions servir les pays de l'intérieur du pays, mais au même moment, dans le cadre de la zone de libre-échange, nous allons pouvoir aussi s'appuyer sur nos opportunités pour pouvoir accroître l'économie et une économie améliorée qui doit être redistribuée au niveau de l'école, au niveau de la santé, au niveau de l'accès à l'eau potable, etc. M. le Premier ministre, malheureusement, le temps fut très vite et nous sommes à la fin de cette émission. Et à compter de cet instant, l'émission vous appartient. Pour porter un regard critique sur les journalistes qui vous ont interviewé, M. le Premier ministre, vous avez la parole. Bon, un regard critique. Je voudrais commencer par là. Il n'y a pas de critique. Au contraire, c'est pour vous féliciter pour le travail que vous faites et qui donne de la visibilité lorsque vous interviewez que ce soit des acteurs politiques, économiques et que sais-je. Donc, je n'ai pas de critique à faire. Vous avez été titillant, mais c'est votre rôle. Cela nous a permis de donner plus d'informations à ceux qui nous écoutent et de confirmer que le Togo, sous la houlette du président de la République, est véritablement engagé à aller vers son émergence. Une émergence qui doit profiter aux Togolais et aux Togolaises et à toutes les nationalités qui vivent dans notre pays. A commencer par la paix et la sécurité qui règnent et que nous devons à tout prix maintenir. M. le Premier ministre, merci beaucoup d'avoir été de notre pour ces émissions. Le Togo émergent, c'est ce dont nous rêvons pour ce pays que nous aimons tant. Graziella, merci beaucoup d'avoir été de notre. Merci, M. le Premier ministre. Richard, merci. Merci, M. le Premier ministre. Le temps de prendre congé avec le Premier ministre. Merci beaucoup. Et au plaisir de revenir pour revoir ce Togo émergent et reprendre rendez-vous avec vous pour voir ce qui a pu fonctionner dans ce que vous avez prévu. Merci beaucoup. C'était un plaisir de passer ces instants en votre compagnie. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Ainsi, se referme définitivement face à nous, face à nous qui recevait aujourd'hui le Premier ministre, M. le Premier ministre, M. le Premier ministre, l'homme, Trasour, qui a éclairé la lanterne de nos téléspectateurs. On reviendra certainement pour voir comment les choses évoluent dans ce pays. Merci et à très bientôt pour un autre numéro de cette émission. Je vous laisse tout de suite en compagnie des programmes d'Africa 24. A bientôt.